Il n'y a pas de cafetan en Algérie appelé le cafetan du juge ou le cafetan de l'infirmier, ce ne sont que des absurdités. Voici le livre du voyageur et médecin algérien Abderazak Ben Amadouche, de l'époque où l'Algérie était une province ottomane. Lorsqu'il a commencé son voyage au Maroc en 1732 et en 1743, il a été surpris par le grand nombre de cafetans et de vêtements dans la ville impériale de Fès, qui, selon lui, était différent de ce présent en Algérie ottomane à l'époque. Il a écrit « Pendant que tout le pays était en fête, la décoration était en place ce jeudi, avec des femmes élégamment vêtues, des cafetans accrochés, ainsi que d'autres articles en soi, ce qui différait des vêtements et de la décoration habituelle de notre pays. Autrement dit, l'écrivain mentionne que les cafetans et les vêtements qu'il a vus au Maroc n'étaient pas présents en Algérie, province ottomane à l'époque. Nous n'avons rien inventé, c'est l'écrivain algérien lui-même qui l'a écrit noir sur blanc. Alors, qu'en pensez-vous? J'attends vos commentaires et à la prochaine!